... Alors, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc au dernier événement de notre saison culturelle autour de l'intelligence artificielle. Ce soir, au programme, un documentaire, la projection d'un documentaire, donc La Fabrique du Cerveau de Cécile Dangean. Cette projection sera suivie d'une discussion animée par Mara Amalda-Malfei, qui est professeure des universités à Bucarest, et qui est chercheuse associée à l'Observatoire des Écritures Contemporaines Françaises et Francophones, ici même à l'Université de Paris-Mantel, et puis avec Pierre Cassounogues, professeur des universités à l'Université Paris 8-27. Voilà, bonne projection à vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir la bibliothèque universitaire de Montaigne, de nous avoir associés, qui est personnalise et francophones, à cette saison culturelle qui porte sur l'intelligence artificielle. La bibliothèque universitaire a construit cette saison autour de plusieurs sciences, et celle d'aujourd'hui, qui est la 6e et la dernière, porte sur l'intelligence artificielle et le transhumanisme. Ce n'est pas la première fois que nous nous rencontrons Pierre Cassounogues et moi-même à l'Université Paris-Mantel, autour du transhumanisme et autour des questions qui en découlent, puisque Pierre Cassounogues a été mon invité en juin dernier, et lors d'un colloque que j'ai co-organisé, un colloque qu'on avait intitulé avec Dominique Viard et Emmanuel Picabé, « La fiction post-humaniste, projection, représentation et critique du transhumanisme ». Donc les questions d'aujourd'hui, les questions que je vais adresser à Pierre Cassounogues, portent sur l'intelligence artificielle et le transhumanisme. Je commence avec une première question. Plusieurs concepts accompagnent et définissent le progrès de l'être humain, comme par exemple l'outil, je fais référence ici aux travaux d'André Loa-Bouron, la machine, surtout depuis la révolution industrielle, la technique qui devient indépendante de la machine. La technique qui est utilisée aujourd'hui à temps de fabriquer des avatars de l'être humain, mais ni la technique ni la machine n'ont eu une bonne presse, n'ont toujours eu une bonne presse parmi les philosophes et les économistes par exemple. Que change en définitive l'apport du transhumanisme par rapport à des questions qui sont finalement assez anciennes, Pierre ? Merci d'abord pour votre invitation. Le transhumanisme effectivement se définit comme l'idée que la technologie va nous permettre d'être autre que l'humain. On oppose souvent le post-humanisme, qui est l'idée que dans l'ordre de la représentation, notre représentation de nous-mêmes serait sur le point de changer, ou aurait changé, de sorte que nous nous représenterions comme autre qu'humain. Mais le transhumanisme, c'est vraiment l'idée que la technologie va, dans nos corps ou toute une série de nos fonctions, faire de nous des entités qu'on pourrait produire, qu'on pourrait qu'il dire humaines. Et en particulier, donc, la mort est comme ce qu'elle est pour nous, le transhumanisme est l'idée que nous allons nous débarrasser de la mort. D'une certaine façon, cette idée qu'on va pouvoir scanner le cerveau pour se télécharger sur une machine, c'est l'idée par exemple que défendait déjà d'une heure dans les années 50, avec l'idée que ça allait être possible assez vite. Et, voilà, c'est une idée, alors, c'est une idée, en tant que philosophe, qu'en penser ? Pour moi, le philosophe ne parle pas du monde réel. Pour moi, le philosophe parle de la fiction, et seulement, à travers la fiction, du monde réel. Pour moi, le domaine de la philosophie, c'est l'ensemble des fictions, des histoires que l'on peut se raconter. Et, voilà, le philosophe analyse ces histoires, et voit si on peut essayer de voir, si on peut en ouvrir de nouvelles, si les technologies permettent de ouvrir de nouvelles histoires, ça, ce n'est certainement pas eu, on pourrait même penser à la maîtrise, par exemple, donc, c'est certainement, le transhumanisme n'est certainement pas une nouvelle histoire, mais, à la différence du scientifique, le philosophe ne prédit pas l'avenir. C'est-à-dire, le scientifique, le physicien, par exemple, eh bien, il voit que la pomme se détache de l'arbre, et il va pouvoir prédire à quelle vitesse elle va toucher partout, toucher la terre. Peut-être que le sociologue peut aussi prévoir l'avenir. Peut-être qu'un sociologue, par exemple, qui considère mon revenu, mon niveau d'éducation, mon genre, toute une série de paramètres, va pouvoir prédire avec une bonne chance statistique pour qui je vais voter aux prochaines élections. C'est le prédire à l'avenir. Pour moi, le philosophe ne fait rien de ça, et le philosophe doit revendiquer une toute autre position, parce que, ben, autrement, ça arrive, ici, ce n'est pas le cas, mais on se retrouve pour une table ronde, il y a un roboticien qui connaît ses robots, et qui en sait beaucoup plus que le philosophe sur ses robots, et puis il y a un sociologue qui a fait des études de terrain, et qui en sait aussi beaucoup plus que le philosophe sur les relations qu'on entretient avec les robots, ou même nos croyances. Donc, pour moi, le philosophe doit revendiquer de se placer dans une autre dimension, qui est celle de la fiction. Donc, ne pas prendre position, en particulier, quant à la vie. Tout ce à quoi, pour moi, le philosophe doit s'intéresser, c'est au possible. Alors, c'est pourquoi je ne veux donc pas dire que le transhumanisme est une histoire qui ne se produira jamais dans la vie réelle, que c'est une histoire qui fonctionne, elle est dans de multiples histoires de science-fiction, donc elle fait partie du possible. Et tout ce que peut faire le philosophe, c'est en analyser les ressorts, en analyser parfois les versions simplistes, mais le philosophe ne peut pas prendre position quant à la possibilité de réaliser ce rêve ou non, ne serait-ce que parce que, eh bien, on voyait des scientifiques dire dans 100 ans, on pourra se télécharger, mais peut-être que dans 100 ans, on se sera envoyé à suffisamment de bombes atomiques, ou que le climat sera tel qu'on aura d'autres préoccupations que de se télécharger. Et ça, le philosophe ne peut en aucun cas le dire. Voilà, après, il faut voir que dans le transhumanisme, il y a quand même toute une série de présuppositions, disons, métaphysiques. Que, par exemple, quand on dit la pensée, il y avait quelqu'un qui disait, la pensée, c'est un circuit électrique, ben non, la pensée, ça n'est pas un circuit électrique. Quand on parle de sa pensée, on ne parle pas d'un circuit électrique. Donc, peut-être qu'on peut dire que la pensée correspond à un circuit électrique, que la pensée s'exprime dans un circuit électrique, que la pensée a pour cause un circuit électrique, peut-être, et ce n'est pas si facile de dire, mais en tout cas, la pensée, c'est pas un circuit électrique. On ne peut pas purement et simplement identifier les deux termes. C'est juste que ça n'a pas de sens. Et ça, c'est une histoire qui est beaucoup trop simple. Voilà. Donc, pour moi, il faut regarder ce rêve du transhumanisme comme une fiction. Une fiction qui manifestement nous intéresse. Une fiction aussi qui est bien financée. Ça compte. Parce que, d'une certaine façon, quand Google, l'un des fondateurs de Google, fonde son institut pour reproduire le cerveau, c'est aussi de la publicité pour Google. C'est-à-dire, c'est une nouvelle technologie. Google ne fait pas que capter nos données pour s'enrichir. Google fait aussi des choses vachement bien pour nous donner l'immortalité. Donc, c'est aussi une fiction bien financée, mais manifestement, qui fait partie des fictions auxquelles on peut adhérer. C'est une version possible d'une version possible qui naît dans l'ère du temps et pour, à mon avis, le regarder avec sa distance critique. Merci. Alors, à propos de fiction, en France, le transhumanisme est plutôt mal perçu et un nombre de plus en plus importants d'écrivains français, comme t'invoins, s'intéressent au transhumanisme et font part de leurs suspicions face à ce courant en publiant des romans critiques et spéculatifs. Par exemple, Jean-Gabriel Ganassia qui a été invité cette semaine a publié un roman qui s'intitule « Ce matin, nous avons été téléchargés ». Marc Dugin à transparence, « Un temps de l'eau à dame » pour citer quelques-uns. Donc, tous ces écrivains dessinent des fictions qui portent sur la fabrique des cerveaux artificiels, sur des programmes informatiques d'huile de conscience, d'intentionnalité. Par exemple, le personnage principal du roman « Dans ton vélo », c'est justement un programme informatique. Des fictions qui portent sur des êtres humains qui deviennent immortels grâce à la technoscience. Et je sais que vous êtes vous-même écrivain, d'une certaine manière, parce que j'avais publié un 2019 techno-fiction et comme vous l'avez énoncé tout à l'heure, vous soutenez que la fiction, ou la philosophie, passe par la fiction. Donc, sur quelle position vous soutiez-vous dans techno-fiction par rapport à un nombre de plus en plus importants d'équipements français qu'on peut en point qui s'intéressent au transhumanisme ? Oui, alors, dans, effectivement, ce livre techno-fiction, c'est un recueil de nouvelles. Et donc, j'ai essayé d'interroger par la fiction, comme je pense, donc, que la philosophie doit le faire, que pour moi, la fiction, pour la philosophie, c'est une sorte de mode d'intuition. C'est-à-dire que ça vient remplir des concepts qui autrement tournent à vie. Et si on veut faire quelque chose des concepts philosophiques, il faut, en fait, les mettre en scène dans des fictions, et c'est là qu'on voit, en fait, ce qu'on peut en faire. Donc, il s'agissait dans ce recueil de nouvelles d'interroger des possibilités ouvertes par les nouvelles technologies, mais, voilà, d'interroger des possibilités qui me... qui m'intriguaient. Des possibilités qui m'intriguaient et d'une certaine façon, pour le dire un peu franchement, et donc, voilà, par exemple, une des choses qui m'intriguent, c'est la façon dont les nouvelles technologies peuvent modifier le toucher. Ça, c'est quelque chose qui me semble vraiment très important, à savoir que on a depuis très longtemps imaginé de toucher à distance. C'est-à-dire, imaginer que, par exemple, ma main pourrait... J'aurais un bras télescopique et, pof, ma main pourrait aller toucher le mur là-bas. Peut-être même que cette main pourrait être invisible et que je pourrais toucher là-bas. Je pourrais toucher à distance. D'Hydro, là, D'Hydro, ou l'aveugle que D'Hydro interroge dans la lettre sur les aveugles, imagine pouvoir toucher la ligne. Des bras immenses, peut-être invisibles, mais qui pourraient toucher tout à fait à l'heure. Cette idée d'une téléaptique, c'est de toute façon un buret, mais ce qui me semble que les nouvelles technologies ont vraiment changé, c'est, et pour des raisons qui tiennent vraiment à la théorie de l'information, c'est la possibilité de toucher sans être soi-même touché. À savoir que si je serre la main, si je peux dire, si je te serre la main, eh bien, je touche ta main, tu touches ma mienne. Donc, tu touches la mienne. Donc, là, le toucher, il est toujours, il est touchant et touché. Ce n'est pas le cas de la vue que je peux voir sans être vu. Alors, peut-être quand je vois sans être vu, par exemple, si je regarde quelqu'un de dos ou si je regarde quelqu'un par le trou d'une serrure, peut-être que je suis encore visible. C'est-à-dire que je regarde à l'intérieur d'une chambre par le, comme dans L'être et le Néant, tout ça, le narrateur regarde par le trou d'une serrure dans un hôtel et quelqu'un arrive dans la cage d'escalier et le voit. Donc, il est invisible à la personne qu'il est en train de voir. Ça ne pourrait pas être le cas dans le toucher. S'il lui mettait la main sur l'épaule, l'autre se retournerait et sentirait ce toucher. mais il reste visible dans l'absolu. Quelqu'un d'autre peut le voir. Alors, peut-être qu'on peut imaginer dans le visible, dans le registre de la vue, se défaire de cette visibilité du voyant. Par exemple, il y a l'homme invisible. Ce personnage de littérature, lui, il voit et il est absolument transparent. Mais en tout cas, dans le registre du toucher, le toucher tel qu'on le connaît ou tel qu'on a pu l'imaginer, pouvait se faire à distance, mais il restait toujours réciproque. Si je serre la main de quelqu'un très loin, je suis touchant et touché. Et justement, les nouvelles technologies me semblent permettre d'imaginer des touchers intangibles ou des touchers qui se décalent aussi bien dans l'espace et dans le temps et dans lequel le touchant n'est plus tangible. Par exemple, il y a certains musées ont des espèces de gants qui permettent de toucher virtuellement des bases anciennes. Par contre, on ne peut pas confier les bases à n'importe qui, c'est-ce que je veux dire, à tous les visiteurs du musée, des bases grecques. Eh bien, on arrive à enregistrer leur texture et à les rendre dans des sortes de gants. Et donc, je vais pouvoir avec ces gants, avec des lunettes avec des objects, je vais avoir l'impression de toucher ce vase. En fait, je vais toucher ce vase et je ne pourrai pas le casser. Ou ce vase ne pourra pas venir, avec un coin où il est bréché, venir couper mon dos. En fait, dans cette expérience, je touche le vase mais je le touche en étant moi-même comme un fantôme, sans pouvoir abîmer le vase, sans pouvoir être blessé par lui. Je le touche en fait en étant intangible. Je pense, ce qui m'intéressait par exemple, c'était d'essayer d'imaginer des généralisations de ces sortes de toucher intangibles. Ou je pense qu'on peut aussi, voilà, il me semble qu'il y a dans les nouvelles technologies une série de pistes qui permettent d'imaginer des transformations radicales de notre expérience dans la structure de notre perception, dans la structure de notre temporalité aussi. Mais d'une certaine façon, cette fiction transhumaniste peut, voilà, on se décode, on coderait notre cerveau, on le remettrait sur un cerveau artificiel pour se réveiller dans un corps de repos. Pour moi, c'est une fiction qui est assez, qui ne m'intrigue pas tellement en fait, qui est bien cartographiée si je puis dire, il y a toute une série d'histoires plus ou moins critiques. Voilà, pour me donner. Voilà, et je pense qu'en plus quand même ce qui, le problème que pose le transhumanisme est ce qui, c'est, à mon avis, il y a un certain nombre d'expériences qui vont dans le sens du transhumanisme ou dans des expériences neuroscientifiques, il y a une ambiguïté, à savoir que le scientifique fait parfois miroiter un rêve tout en disant je ne vais pas pouvoir le faire et le réaliser. Et que, voilà, il fait miroiter un rêve aussi parce que, en particulier, s'il travaille dans un laboratoire semi-privé, c'est du fond qui va avoir dépendre des financements de financements privés, donc il faut faire un peu de publicité et en même temps, il est quand même scientifique, il est bien obligé de dire à la fin qu'on a rêvé. et je pense dans le transhumanisme, il y a aussi ça, cette espèce d'ambivalence, d'ambivalence, mais enfin, toujours est-il comme... voilà, c'est une fiction et une fiction qui semble assez bien cartographiée. Je m'intéresse moi-même à une notion que vous avez définie et qui, pour le coup, ne tient pas du tout de la science-fiction, celle de moi numérique, puisque dans votre avoc, vous avez proposé justement la division de l'être humain à un corps biologique, à un moi numérique, le moi numérique montrant une altérité de nos corps physiques, des altérités qui sont pour le coup immortelles, qui s'écrident et non sur internet. Et vous avez également proposé la notion de psyché politique pour remplacer celle de biopolitique, que vous considérez obsolète, parce qu'elle s'applique seulement au corps biologique. Pouvez-vous nous enverre plus sur cette question de duplicité de l'être humain en l'ère du transhumanisme ? Oui, alors, la psyché politique, c'est un terme que j'emprunte à une collègue juriste, Gérardine Aïdant, qui a montré de façon très convaincante à mon avis comment le droit d'une façon relativement récente s'est attaché à l'esprit, à la psyché. Donc, d'une certaine façon, le droit s'est toujours attaché à l'esprit. Ce n'est pas la même chose si je tue quelqu'un par accident ou si je le tue intentionnellement et si je suis accusé de meurtre, on va essayer de savoir si je l'ai prémilité et si c'était intentionnel. Mais le droit a intégré de façon relativement récente des éléments qui ne relèvent pas de simples intentions, qui sont beaucoup plus larges. par exemple, si je suis harcelé par mon patron, ce harcèlement va pouvoir se manifester non seulement dans une douleur physique ou dans une difficulté physique si mon patron me bat et me casse le bras, mais également on a l'idée de harcèlement moral, c'est-à-dire si je fais une dépression, je vais pouvoir demander une compensation. Et cette dépression, justement, elle est quelque chose qui concerne l'esprit et le droit se trouve donc de devoir prendre en compte une part de l'esprit qui est beaucoup plus large que l'intention. Il y a d'autres exemples, on peut dire aussi l'incitation à la haine raciale. L'incitation à la haine raciale, ce n'est pas l'incitation à la violence. Il s'agit de mesurer un sentiment, c'est-à-dire dans quelle mesure mes paroles vont provoquer un sentiment. Et là encore, entre dans le droit un élément qui relève de l'esprit et qui est beaucoup plus large et beaucoup moins, et beaucoup plus difficilement saisissable que l'intention. Et donc, c'est elle d'abord qui développe cette idée qu'en fait le le droit montre qu'on est passé d'un système biopolitique comme le décrivait de Gaulle dans lequel l'État s'occupe des corps et de toute une série de statistiques relevant des corps à une époque dans laquelle le droit s'occupe aussi de l'esprit et va légiférer sur les esprits. à la limite légiférer sur ce que je pense. Par exemple, dans l'incitation à l'aide raciale, ce n'est pas que l'État m'interdit de penser ce que je veux, mais l'État prend pour objet de la loi quelque chose que je pense, une impression que j'ai, un sentiment que j'ai, ce qui est encore plus large que ce qui est encore plus large que la pensée explicite. Et je trouve qu'elle a, il me semble qu'elle a absolument raison et il faut lier cette extension du droit à l'émergence des neurosciences. à savoir que, alors, il y a des domaines juridiques dans lesquels cette dans lesquels cette ambiguïté s'exprime d'une façon tout à fait importante. C'est par exemple le cas de l'autisme. Comment, là encore, on peut avoir, comment va-t-on déterminer si un enfant est autiste et quelle sorte de traitement doit pouvoir être remboursé. alors encore, c'est le domaine du droit. Et, mais pour diagnostiquer l'autisme, on a tout et comme traitement, on a tout comme soin, il y a toute une série de méthodes possibles qui vont de la psychanalyse jusqu'aux neurosciences. et l'État, en fait, peut décider de choisir ou non. C'est-à-dire, on peut imaginer un État qui dise toutes les possibilités sont ouvertes ou un État qui dise seule la psychanalyse est légale ou un État qui dit seules les neurosciences sont légales. De la même façon, lorsqu'il s'agit de mesurer douleur dans un harcèlement moral, à qui va-t-on faire appel ? Le juge fait appel à un expert, mais il a toute une liberté dans le choix de l'expert. Il peut faire appel à un psychanalyste, il peut faire appel à un psychologue, il peut faire appel à un neuroscientifique. Et il y a en particulier un cas célèbre aux États-Unis qui est un chauffeur routier, un certain gauche, qui travaillait pour Tuxone et s'est brûlé le poignet avec un capitule en fusion, je crois, qui tombait de son camion. Et un an après, il gardait des douleurs chroniques. Il avait mal au poignet, alors que pourtant, d'un point de vue purement physiologique, son poignet était parfaitement réparé. Et il a attaqué Tuxone pour obtenir des compensations et il a aussi bien lui et son avocat que Tuxone ont fait appel à deux neuroscientifiques afin de vérifier s'il avait des douleurs chroniques. Et d'une certaine façon, c'est une question qui est intéressante. Là, il s'agit bien de compenser une douleur, mais une douleur qui n'a pas de trace physiologique évidente. A savoir, aux yeux du chirurgien, le poignet est parfaitement réparé. pourtant, le patient se plaint de douleurs chroniques, donc comment mesurer cette douleur chronique ? Il s'agit là exactement d'une psyché politique, à savoir que le droit se trouve de devoir prendre en compte quelque chose qui se trouve principalement dans l'esprit. Il n'y a pas de signe physiologique évident. et la tentation du juge peut-elle être autre, je pose la question de façon détournée, la tentation du juge peut-elle être autre que de faire appel aux neurosciences ? Par exemple, par rapport à la psychanalyse. A savoir, la psychanalyse en général a un rapport très ambigu à la reproductibilité, à la mesure, alors que les neurosciences prétendent pouvoir mesurer la douleur du patient. Et évidemment, pour le juge, avoir une discipline qui s'affirme comme étant objective et fournir des données mesurables, quantifiables, c'est plus facile que de faire appel à une discipline qui, au contraire, questionne cette objectivité et cette possibilité d'être mesurée. Et donc, cette psyché politique elle se trouve de fait liée aux neurosciences. C'est-à-dire, dans le cas de Koch, on a à la fois l'avocat de Koch et l'avocat de Toxon ont fait appel à deux neuroscientifiques, le nom échappe. L'un, donc, dans une expérience qu'on peut, d'un scanner à IRM fonctionnel comme on voit dans le film, donc l'un faisait taper une très légère un tapotement sur le poignet blessé de Koch qui avait été blessé et il a pu mesurer que les zones du cerveau liées à la douleur s'allumaient, s'activaient, ce qui montrait qu'avec un tapotement qui n'aurait pas dû faire de douleur, la zone de la douleur était activée, donc il y avait une douleur. Et Toxon a fait intervenir un autre neuroscientifique qui avait, qui a donc développé des expériences dans lesquelles il présente, donc il met ses sujets dans un scanner à IRM fonctionnel, il leur fait tenir une part de métal qui va chauffer, chauffer jusqu'à ce que les patients aient mal et en même temps il leur montre sur un écran des flammes et il leur dit le jeu c'est par votre pensée de faire baisser les flammes. Et l'idée c'est qu'en fait le scanner et la hauteur des flammes dépendent de l'activation des zones de la douleur dans le cerveau et donc les sujets vont trouver une façon en par la pensée en se concentrant de désactiver les zones de la douleur et de en fait de penser à autre chose tout simplement et ça va désactiver les zones de la douleur mais il y a toute une série d'expériences où on tend à utiliser son cerveau comme un organe volontaire en activant certaines choses. Donc les patients se concentrent essayent de faire baisser ces flammes et ils rapportent que quand ils y arrivent ils ont effectivement moins mal à la main. et donc l'idée de ce neuroscientifique dont j'ai vérifié le nom avant c'est donc il s'agissait au départ de de trouver des façons de soulager les douleurs chroniques et de de voilà de trouver de permettre aux patients de trouver des façons de soulager leurs douleurs mais dans le procès de Koch il a un rôle un peu agréable puisqu'il défend Toxon et il va dire qu'en fait il est possible que Koch puisqu'on a une possibilité d'activer ou de désactiver les zones de la douleur quasi volontairement que en fait Koch active dans le cadre de l'expérience ces zones de la douleur. Donc tout ça pour dire que cette psyché politique cette façon qu'a le droit relativement récemment de prendre en compte disons l'intériorité ou l'esprit est un domaine beaucoup plus large que celui de l'intention se lie à l'émergence des neurosciences qui prétend offrir une version objective et mesurable de de cette intériorité. Et donc là encore dans ce qui m'intéressait dans Technofiction ou dans mon dernier livre La bienveillance des machines c'est d'essayer d'imaginer une forme de vie dans laquelle nous serions pleinement dans cette psyché politique. Par exemple est-ce qu'on pourrait imaginer ou qu'est-ce que ça changerait à notre vie si on nous donnait si par exemple sur nos téléphones nous avions une fonction qui lorsque l'on prend lorsque l'on met sur l'écran le visage de quelqu'un qui nous donnerait les différentes émotions qu'il est en train qu'il ou elle est en train d'entretenir. Et donc j'essaye et d'une certaine façon pour moi donc ça pourrait être grâce aux neurosciences si on veut ça pourrait être aussi peut-être grâce à l'analyse des données puisque certains robots par exemple sont censés pouvoir reconnaître sur le visage de l'utilisateur ses émotions donc est-ce qu'on ne peut pas imaginer que mon téléphone reconnaisse sur le visage de quelqu'un à qui je photographie ses émotions et le fasse avec une certaine finesse à la limite même est-ce que moi-même je n'aurais pas de temps en temps envie de me prendre en selfie pour savoir ce que moi-même je suis en train la nuit c'est une forme de contrôle et une intuition oui mais qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça changerait que nous vivions avec ça donc c'était l'idée qui m'intéressait et donc j'ai essayé de donner les deux lecteurs de cerveau à Marcel et Albertine dans le roman d'une certaine façon Marcel et Albertine donc comme on sait dans le roman Marcel est jaloux d'Albertine et Albertine essaye de lui échapper et Marcel essaye de contrôler Albertine et Marcel essaye de il y a une forme d'intrusion Marcel essaye de deviner la pensée d'Albertine de voir ce qui se passe derrière ses yeux il y a un passage où il décrit ce qui se passe derrière ce qui se passe dans la pensée d'Albertine il se voit comme un spectateur qui est arrivé en retard au théâtre et les portes sont fermées et la pièce se joue à l'intérieur et lui il est de la même façon à l'extérieur d'Albertine il ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur cette forme d'intrusion et de contrôle elle est dans la vie elle est dans les relations humaines et cet usage d'un lecteur de la pensée tant qu'on fait des technologies d'information on considère que cette forme d'intrusion est tout à fait normale dans une on considère qu'elle est normale dans la mesure du raisonnable à savoir que Marcel a j'imagine le droit d'interroger oui Marcel a le droit d'interroger Albertine pour savoir ce qu'elle a fait l'après-midi aurait-il le droit de fouiller dans son téléphone portable j'en sais rien mais il n'a pas le droit de lui pincer les orteils pour l'obliger à la faire parler donc elle est voilà elle est acceptée elle est acceptée à la fois par le droit et par les mœurs dans une certaine mesure mais le fait si on imagine qu'on a on pourrait très bien imaginer que voilà pour Noël on est en 22 donc pour Noël 2025 une marque de téléphone portable nous dise voilà le premier téléphone portable qui lit les émotions et on n'a même pas besoin d'imaginer que les dispositifs marchent c'est à dire ou c'est même pas le problème c'est même pas de savoir s'il fonctionne il me semble que si on a une sorte de froid dans les machines et que avec une bonne publicité est-ce que finalement je le mets devant quelqu'un je le mets devant moi je prends un selfie le matin et moi je me sentais un peu déprimé mais le téléphone me dit t'es en pleine forme parce que finalement je peux pas me dire bah c'est vrai moi je suis assez content pourquoi me déprimer comme ça c'est vrai je suis en pleine forme est-ce qu'en fait on pourrait pas s'adapter à ce que nous dit le téléphone portable et dans ce cas là évidemment il faut pas qu'il fasse de trop grosses erreurs si je vois quelqu'un qui est un sanglot faut pas qu'il me dise c'est quelqu'un qui est très content mais voilà s'il évite les grosses erreurs est-ce qu'on pourrait pas en fait s'y adapter donc la question c'est pas de la question de savoir si le dispositif fonctionne doit être prise avec un peu de pragmatisme mais si on imagine un tel dispositif est-ce que finalement que deviendrait nos vies est-ce que le contrôle que nous exerçons les uns sur les autres ou dans la sphère privée sera-t-il pire ou non juste ce qui m'intéressait c'est que nos vies seraient différentes que Marcel et Albertine ne pourraient pas être jaloux de la même façon que si Marcel pouvait être persuadé que son téléphone lui donne des pensées d'Albertine il serait pas jaloux de la même façon il chercherait certainement on peut imaginer qu'ils cherchent toujours à voilà que chercherait-il et à quoi ressemblerait leur histoire d'amour en tout cas ce contrôle ne s'exercerait pas de la même façon et leur vie ne serait pas l'amour mais si le téléphone ne dit pas la vérité et bien et bien mais si l'un et l'autre sont convaincus que le téléphone dit la vérité est-ce que c'est ça le téléphone il faut être convaincu la confiance le téléphone oui mais par exemple il y a d'ores et déjà vous pouvez on peut acheter une application qui écoute les conversations au téléphone quand je parle au téléphone l'application écoute toute ma conversation et à la fin de la journée me donne un score de bonne humeur donc c'est en fait elle utilise les intonations elle utilise les intonations de la voix au téléphone et suivant les intonations elle détermine donc mon humeur en fait c'est un algorithme qui a d'abord été utilisé pour les téléopérateurs c'est à dire l'application comme j'appelle le fournisseur internet parce que ma ligne ne marche pas je suis furieux et le téléopérateur essaye de alors qu'il ne peut rien faire en réalité le téléopérateur essaye néanmoins que je reparte satisfait et donc l'algorithme analyser était censé analyser son ton de voix et celui du client pour donner des conseils aux téléopérateurs soyez plus fermes montrer plus de sympathie etc donc ils ont c'est une entreprise américaine qui s'appelle Cogito a réutilisé cet algorithme pour donc analyser l'humeur de l'utilisateur donc c'est une application qui est censée me donner ma propre humeur mais si elle est téléchargée et elle doit bien être téléchargée puisqu'elle est en vente si elle n'était pas téléchargée elle serait en vente c'est que nous pouvons avoir plus confiance dans la machine que dans nous-mêmes pour déterminer notre propre humeur donc justement ne pourrait-on pas avoir confiance dans une machine pour déterminer l'humeur de l'autre en tout cas à la limite encore une fois le philosophe ne s'intéresse à mon avis le philosophe ne s'intéresse pas au monde réel il s'intéresse à la fiction donc est-ce qu'on peut écrire une fiction dans laquelle nous serions suffisamment convaincus que ces machines marchent qu'elles marchent peut-être seulement pragmatiquement et que peut-être je n'avais pas senti avant de la voir sur la machine ma mauvaise humeur mais pouvons-nous être suffisamment convaincus que ces machines marchent marchent pour qu'une forme de vie soit possible de cette façon nous délivons de plus en plus à la machine aux applications nous vivons en raison au point que nos relations entre les humains sont remplacées par des messages des algorithmes des images est-ce que tout cela tout cela ne relève à rien dans la science-fiction est-ce que tout cela contribue à une nouvelle forme critique de pensée qu'est-ce que tu veux dire en tant que pensée ce nouveau mode de vie le fait que nous vivons nous délivrons à la machine nous vivons presque nous partageons nos vies avec les machines avec les outils informatiques nous vivons nous avons une existence sur internet ce mode numérique qui se circule qui se balade même plusieurs modes numériques est-ce que cela contribue à une forme de pensée par exemple même en une culture technoscientifique je m'en souviens que par exemple Jacques Hélule dans le glace technologique il y a une trentaine d'années qui trouvait impensable l'approchement entre culture et technologie peut-on en parler en 2022 une culture pétro-scientifique qui est justement dont le sens est donné par cet approchement entre nous et la machine par cette convivialité cette confiance que nous faisons dans nos applications dans nos portables dans nos algorithmes dans nos ordinateurs dans notre existence sur internet sur facebook sur twitter sur tout ce monde qui nous entoure et qui ne nous entourait pas il y a trent ans oui certainement au moins dans le sens dans le film il y a un passage dans lequel vous disiez que nous nous rapprochons de la machine je ne pense pas que nous nous rapprochions de la machine dans ce sens que les robots se rapprocheraient de nous-mêmes et les robots qu'on voit sont très loin de nous mais par contre une des façons dans lesquelles cette disons une validation par la machine ne s'opère c'est notre moyen d'expression il est clair que nous passons une part de plus en plus grande de notre temps à nous exprimer à travers des machines sur les réseaux sociaux par exemple mais aussi sur les réseaux sociaux dans toutes sortes de vidéos et c'est c'est une question c'est une question intéressante de savoir en particulier puisque tu parlais de culture technologique en particulier disons de savoir en particulier pour les publications universitaires ou pour la littérature il y a toute une littérature par exemple à partir de François Bourdon qui passe par de telles vidéos mais on pourrait dire sans problème on pourrait dire que aussi bien le savoir universitaire disons ou la pensée universitaire que la littérature est pour une grande part se défend de cette contamination par les technologies c'est par exemple pour l'université c'est évident que la plupart des l'immense enfin l'immense majorité la quasi totalité des productions universitaires sont des textes des textes qu'on lit peut-être sur un écran enfin qu'il suffit d'imprimer et qui ne passent pas du tout par ce jeu entre l'image le son peut rendre possible et très facile au moins pour la pure production les nouvelles technologies et ce qui fait qu'on a parfois l'impression qu'il y a une sorte de dualité entre une activité sur les réseaux sociaux où j'apprends à filmer mes vacances et je fais un petit un petit montage rien qu'avec mon téléphone portable et une production universitaire qui est par contre parfaitement écrite et c'est je pense en particulier aux étudiants je faisais un cours avec une collègue en art plastique dans lequel les étudiants devaient en fait rendre une vidéo et ils arrivaient donc à ma grande surprise les étudiants savaient il y avait des étudiants en philosophie et des étudiants en art plastique donc les étudiants en art plastique c'est ce qu'ils apprennent mais je pensais que les étudiants en philosophie devraient d'abord apprendre à utiliser les logiciels en fait ceux qui s'étaient inscrits au cours savaient parfaitement utiliser les logiciels et ils ont produit des vidéos qui étaient des productions philosophiques d'excellentes productions philosophiques et à mon avis plutôt bien plus intéressantes que ce qu'ils peuvent faire par écrit parce que dans l'écrit un examen comme ça ou un rendu un dossier à rendre à l'enseignant ils auraient fait quelque chose en fait de beaucoup plus de beaucoup plus formaté et donc c'était une expérience très intéressante mais en même temps une expérience qui en fait ne peut pas vraiment se généraliser parce que voilà il y a toute la question aussi de si à la place d'écrire un article qu'on fait une vidéo finalement pourquoi est-ce que la vidéo que l'on a avec les nouvelles technologies et des technologies assez récentes en fait les moyens de faire chez soi ce qui est en fait récent il y a ne serait-ce que 20 ans pour faire un film il fallait un matériel qu'on n'avait pas chez soi qui demandait vraiment un gros budget c'est plus le cas en gros on peut faire un film avec son téléphone portable et le filmer le monter mais se pose ensuite donc d'une certaine façon ce travail peut être peut-être un peu exagéré mais il peut quasi être solitaire comme aussi bien que la publication d'un article finalement la publication d'un article on l'écrit tout seul mais c'est jamais totalement solitaire pour quelqu'un qui relise peut-être quelqu'un qui le traduit il y a quand même d'autres mains qui viennent qui viennent s'y ajouter peut-être comme une vidéo mais la question qui se pose c'est aussi celle de la diffusion si sur une vidéo je fais un article ou un livre il est estampillé par toute une série de circuits il est diffusé le problème de la vidéo n'est pas le cas mais je pense que justement au moins il y a cette possibilité d'une hybridation vraiment de la culture en ce sens là par les nouvelles technologies et qui qui se fait certainement pas autant qu'elle pourrait se faire une dernière question nous avons regardé le film sur la famille du cerveau nous avons compris que les transhumanistes travaillent pour télécharger nos esprits sur des corps plus graves nous avons compris que nous avons plusieurs corps donc tout cela remet en cause la dichotomie qui m'ont de vie pensez-vous que l'attente de l'immortalité pourrait en même temps régler un autre problème qui est assez ancien et qui est central à la condition humaine et qui est celui du bonheur je m'en souviens par exemple on dit dans les travaux de Seulon que l'être humain se réveille tous les matins avec beaucoup d'enthousiasme beaucoup d'énergie l'enthousiasme c'est une bonne énergie qu'il met dans ses projets tout en sachant maintenant que ça a donné de vie est très limité dans le temps et pourtant tous les matins donc à la limite la vie éternelle de l'immortalité qu'est-ce qu'elle pourrait nous apporter de plus ? alors il y a une histoire de science-fiction que j'aime beaucoup donc en montée de l'History of Death by Mortimer Gray dans laquelle l'histoire de l'immortalité par Mortimer Gray et donc c'est Mortimer Gray c'est le personnage de l'histoire qui vit dans un monde dans lequel il y a ce qu'on appelle l'immortalité c'est-à-dire c'est pas l'immortalité en ce sens qu'on est l'immortalité comme un dieu ou un ange qui ne peut pas mourir mais l'immortalité c'est que l'on ne meurt que par accident donc par exemple une médecine qui a fait d'énormes progrès mais je ne peux plus avoir de maladie de maladie mais je peux toujours prendre un peu de pleurs sur la tête et c'est fini et donc Mortimer Gray qui vit dans ce monde de l'immortalité en fait est pris d'angoisse et ne peut plus sortir à cause de cette peur d'un accident qu'effectivement si un accident ne nous prive pas seulement de ce qui est déjà beaucoup quelques années ou quelques dizaines d'années de vie mais d'une vie indéfinie et que l'accident nous fait mourir ce que nous pourrions peut-être éviter il devient bien pire et donc il est beaucoup plus angoissant et je trouve que j'adore la nouvelle et on peut se demander si en fait toutes ces si elles se réalisaient mais à mon avis encore une fois il faut prendre ceci au sens du possible de la fiction un pas comme on parle de comment on dirait et si l'homme invisible se tenait dans la pièce qu'est-ce qu'il ferait dans ce registre là c'est le transhumanisme comme on voit dans le film ne nous offre pas autre chose que l'immortalité parce que je peux être sur un ordinateur si on se lance des bombes atomiques à gauche et à droite je meurs quand même donc il y a toujours la possibilité de l'accident et ces immortalités à mon avis dans ceci de la fiction nous rendrait en fait extraordinairement que savoir que je peux échapper à la mort mais que je peux aussi ne pas y échapper je la crains d'autant plus et vraiment j'aime beaucoup cette nouvelle l'histoire de la mort par Mortimer Gré qui arrive à rendre cette angoisse insupportable de l'humain et mortel qui finit par se terrer chez lui ne plus oser sortir de peur de peur de cette mort qui peut ne pas l'arriver et on pourrait très bien imaginer s'imaginer stocker sur des ordinateurs mais prenant passant ce qui nous reste de vie à protéger ce petit coffret dans lequel nous sommes enfermés bon un autre aspect qui est très frappant dans le transhumanisme et qui est très frappant dans le transhumanisme et dans le film c'est cette idée ce refus de l'incarnation c'est à dire cette idée que le corps serait inutile que nous pourrions dépasser nous débarrasser du corps enfin c'est quand même quelque chose de très frappant cette ce mépris cette ce rejet en fait du corps et de l'incarnation enfin c'est quelque chose d'assez quand même frappant et qui devrait être interrogé plus longuement merci 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 à toi à bientôt moi j'ai une petite question je sais que vous n'êtes pas médecin mais j'aimerais quand même aborder cette partie là donc il y a eu beaucoup de développement et de l'IA en médecine dans le domaine de la santé je pense notamment à des aides à la décision d'un médecin ou des aides à la stratégie thérapeutique est-ce qu'on peut envisager une intelligence artificielle qui annoncerait un patient son cancer ou la malformation d'un enfant à naître et qu'est-ce que ça présage comme relation patient médecin voilà je n'ai rien de très difficile encore une fois donc je ne suis pas médecin et c'est seulement dans la fiction pour moi que en tant que philosophe je peux interroger que je peux interroger ces questions un aspect de ces questions c'est la différence entre le rapport de l'humain avec une machine et le rapport entre humains c'est-à-dire est-ce que on peut accepter qu'une machine annonce à un humain quelque chose donc de qui est libre comme une maladie mortelle et douloureuse la malformation d'un enfant de la même façon dans quelle mesure il est légitime acceptable que d'envisager des soldats robots c'est-à-dire que la mort soit donnée par des machines les drones donnent déjà la mort mais en général les drones ne sont télévidés donc il y a quand même un humain derrière mais ce qu'on peut imaginer un robot qui prendrait la décision de tuer et qui tue en face à face est-ce que ça ne transforme pas encore l'idée de guerre j'avais un autre exemple en même temps que je parlais voilà dans tous les cas voilà et si on s'imagine comme le veut le film téléchargé sur des ordinateurs et actionnant à distance ces robots quel rapport ces créatures hybrides pourraient-elles avoir aux autres humains voilà il y a une phrase de Philippe Caddy qui dit qu'il définit la machine par la froideur c'est-à-dire que pour lui en fait c'est un espèce de jeu bien sûr mais que ce qui définit la machine ça n'est pas qu'elle ait des composants de métal d'électronique c'est le fait qu'on y reconnaisse une sorte de froid et en particulier l'absence d'empathie alors il y a des robots qui visent à imiter l'empathie à faire apparaître une une empathie mais c'est une question quelle relation pouvons-nous avoir avec une machine et la relation d'humain à humain peut-elle être imitée par une machine est-ce que voilà bon merci vous pour ces échanges fort intéressants ainsi à cette rencontre et à la fois la séance culturelle sur l'intelligence artificielle non je ne peux pas mais le prochain événement à la bibliothèque c'est mardi prochain c'est le 19 avril c'est une rencontre sur le droit et la surveillance organisée par le collectif les moutons numériques donc on espère vous y voir merci beaucoup encore c'est des échanges et des choses applaudissements Merci.